salut tout le monde vous retrouve pour une nouvelle vidéo lego review aujourd'hui une nouvelle review sur un set qui n'est plus commercialisé je sais qu'on pouvait le constater sur la boîte sur la boîte d'ailleurs qui n'est pas très commune c'est encore la référence à quatre chiffres pour vous dire que c'est vieux c'est du bionickel je crois que sa date de commercialisation c'était 2009 quelque chose comme ça c'était basé sur le film The Legend Reborn vous m'excuserez je ne l'ai pas vu 2009 The Lego Group ici on aurait une pièce tempographie sur ce set on va le voir un petit peu après voilà donc la boîte est très stylée ça pareil je l'ai eu en brocante le 8 mai je l'ai payé 2 euros donc c'est plutôt pas mal aujourd'hui ça en vaut 20 donc ouais plutôt pas mal plutôt pas bon bon alors du coup on va s'attaquer aux produits en même déjà petite fonctionnalité qui est accessoirement la seule c'est de balancer cette petite boule voilà petite boule qui a un contour noir et lui solide contrairement à la partie dorée qui est complètement mou et donc ça permet de plus près j'avais jamais vu cette pièce là avant et donc du coup comme vous pouvez le constater se met juste ici alors je veux pas avancer mais pour moi c'est le bionickel de je crois que ça c'est une espèce de trident qui est en deux pièces accessoirement comme vous pouvez le constater ça c'est une seule pièce et on en a deux dans ce set ce qui forme un trident à double tête donc ça c'est plutôt pas mal tout ce qui est statut par exemple si vous voulez l'utiliser ou autre ça ça peut être plutôt pas mal voilà suite alors les patounes les patounes alors c'est du technique c'est à dire que c'est des pièces techniques le bionickel c'est surtout ça c'est la pièce technique comme vous pouvez constater la patounes c'est une seule c'est une seule c'est une seule pièce voilà ici on a une rotule voilà ici on a la patounes ici on a ces pièces là il forme un peu je porte des écailles comme ça on a quatre dans le set ensuite ici on a le torse torse l'appareil mon utilisation le casque le casque on retire voilà ce casque là je le trouve magnifique franchement il est excellent j'avais pas trop vu des casques bionickel donc ça c'est plutôt pas mal voilà sinon à part ça ici une pièce tempographie du coup je vais essayer de vous l'enlever mais vous la montrer j'ai tout cassé c'est ici on a une pièce de rouage technique voilà qui aura plusieurs à plusieurs choses notées sur lui ici on a une tête de mort 5 4 3 2 et 1 voilà donc je pense que c'est pour le jeu qui nous disait tout à l'heure sur la boîte et voilà c'est ça ma théorie parce que je ne sais trop rien voilà alors hop du coup voilà j'ai oublié de le préciser mais le casque est en bi injection j'ai l'impression oui c'est de la bi injection donc ça veut dire qu'il y en avait déjà en 2009 donc ça c'est plutôt pas mal et voilà bah du coup si cette vidéo vous a plu parce que oui elle est terminée si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et aussi à me dire ce que vous en avez pensé sur instagram et bien oui et ben il ne restait plus qu'à vous dire c'était même c'est la chaîne ego qui vous dit bye n'hésitez pas à vous abonner aussi je vous ai pourtant vous enенный à vous abonner à la prochaine fois je vous ai déçu un petit peu plus vite je vous ai déçu un petit peu plus vite